Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'une de l'actualité, attaque du Rwanda contre un avion militaire congolais. Kinshasa parle d'un acte de guerre et menace Kigali. Le porte-parole du gouvernement dit prendre un témoin à la communauté internationale. Vous le suivrez dans ce journal. Et puis la deuxième ère opérationnelle de l'identification et d'enrôlement des électeurs a été lancée ce mercredi par le Premier ministre dans la ville de Lubumbashi. Jean-Michel Samalou Kondé invite les Louchois à s'enrôler massivement. Le Premier ministre rassure de la tenue des bonnes élections en 2023. Enfin, une montagne d'immondices à deux pas de l'hôpital et de la morgue de Kitambo a élu domicile sur l'avenue OUA sous le regard impuissant des autorités provinciales. Une situation qui pollue l'environnement au péril des habitants exposés à plusieurs maladies de tout genre. La population plaide pour la délocalisation de ce collecteur. Nos reporters ont fait le constat. Vous le suivrez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Je disais, la deuxième ère opérationnelle d'enrôlement des électeurs a été lancée ce mercredi dans la ville de Lubumbashi par le Premier ministre. Jean-Michel Samalou Kondé a reçu sa carte d'électeur. Il a saisi l'occasion pour sensibiliser les Louchois à un enrôlement massif. Jean-Michel Samalou Kondé a rassuré que son gouvernement va tout mettre en œuvre pour doter la Sony des moyens conséquents pour des bonnes élections. Au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé a lancé ce mercredi 25 janvier 2023 à Lubumbashi, chef de la province du Okatanga, la deuxième ère opérationnelle de l'opération d'enrôlement des électeurs. Opération qui concerne neuf provinces, parmi lesquelles les Lualaba, les Kassaï orientales et centrales, les Olomami et les Sankourou. Comme il avait promis lors de son meeting de sensibilisation de la population sur ses dévois civiques, le chef du gouvernement s'est fait identifier et enrôler à l'école Imara de Lubumbashi. A l'occasion, Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé a appelé la population congolaise en général et celle du Okatanga en particulier à emboîter les pas. Et c'est une indication aussi en termes d'identification parce qu'après, l'ONIP prendra le relais dans le but de délivrer la carte d'identité. Alors ici, je voudrais aussi inviter ceux qui pourront, en tout cas dans les grands centres urbains, à pouvoir procéder à un pré-enregistrement parce que ça permet de gagner du temps. Mais pour ceux qui ne le peuvent pas, ils peuvent toujours venir remplir les fiches normalement. Et pour le reste, c'était juste cette invitation, vraiment cette sensibilisation à faire. Pas seulement à notre niveau, mais aussi au niveau des relais des autorités provinciales qui nous ont accompagnés dans cette opération pour inviter toute la population congolaise, du moins ceux qui sont en âge de voter et qui le seront le 20 décembre 2023, de s'enrôler massivement pour choisir les dirigeants qu'ils voudraient avoir demain. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde King s'est fait accompagner par quelques membres de son gouvernement. De son côté, le président de la Commission électorale nationale indépendante a lancé aussi l'opération d'enrôlement des électeurs pour la deuxième ère opérationnelle à l'école primaire Buena Montu 1 dans la ville de Kananga, Dini Kadima, rassure que toutes les batteries sont mises en marche pour que tous les Congolais en âge de voter puissent obtenir leur carte d'électeur. Teti Samba, j'y reste au fondé. École primaire Buena Montu. Nous sommes de la ville de Kananga, province du Kasseï central. Ce mercredi 25 janvier 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dini Kadima Kazadi, est arrivé pour lancer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs de la deuxième ère opérationnelle où plus de 15 millions de personnes sont attendues à l'issue de ce processus. A cette occasion, le patron de la centrale électorale a exhorté la population à ne pas attendre la dernière minute pour s'enrôler. La CENI est là pour s'assurer que chaque Congolaise et chaque Congolais du Kasseï central et des autres provinces concernées puissent être inscrits et recevoir sa carte d'électeur. Laquelle carte lui permettra plus tard d'avoir la carte d'identité. Donc la garantie c'est que nous sommes là jusqu'à ce que cela soit accompli à 100%. J'encourage la population à venir à temps, de ne pas attendre les derniers jours parce que ce processus ne durera que 30 jours. La Commission électorale nationale indépendante promet de rester en place et de s'assurer que tous les Congolais des provinces concernées sont inscrits et ont reçu leur carte d'électeur. Cette opération qui concerne 9 provinces, dont le Olomami, l'Omami, le Okatanga, le Sankourou, le Lualaba, le Tanganyika, le Kassaï, le Kassaï central et oriental, à cela s'agit de 3 pays où vivent les Congolais d'Afrique du Sud, Belgique, France, ceux de Roura pendant un mois. Je dis au sommaire, le gouvernement de la République a condamné l'attaque contre l'un de ses avions Sukhoi 25 par l'armée rwandaise dans l'espace aérien congolais, dans la ville de Goma. Le ministre de la Communication et Média parlent d'une provocation délibérée du Rwanda, considérée comme une agression qui équivaut à un acte de guerre. Écoutons le porte-parole du gouvernement, jouant au téléphone par Joseph Oskarmbal. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne et dénonce fermement l'attaque contre l'un de ses avions par l'armée rwandaise. Cet avion a été attaqué pendant qu'il a entamé sa phase d'atterrissage sur la piste de l'aéroport national des Goma. Les tirs avaient été faits dans l'objectif clair de détruire cet appareil. Pour nous, cet acte est un acte délibéré d'agression qui équivaut à une déclaration de guerre et qui a pour cela l'objectif pour le Rwanda de nous sortir ou de saboter les différents processus de paix dans lesquels nous sommes engagés. Parce qu'il est clair que dans ces différents processus, le Rwanda a été obligé de cesser de soutenir BN23 et de se retirer du territoire congolais. Cet acte posé avec autant de barbarie qui aurait pu causer des dégâts au sein des populations appelle de notre part une réaction appropriée en tenant compte de ce que le droit international nous confère comme possibilité pour assurer la défense de notre territoire. Le gouvernement rwandais estime que l'avion aurait survolé l'espace du Rwanda. Est-ce que vous comprimez cela ? Le gouvernement rwandais est excédé par l'existence de notre flotte aérienne parce qu'il se sent inutilement menacé. Lorsque notre avion survole notre territoire, nullement, et nous allons les démontrer techniquement, notre appareil n'a survolé l'espace aérien rwandais. Il était dans ses vols, dans ses missions conformément au programme que l'armée avait donné et qu'il était au retour à l'aéroport de Goma. Comme cela s'est fait de manière routinière, il faut noter ici qu'à chaque fois que nos appareils Sukhoi survolent la ville de Goma ou entrent en opération, les Rwanda s'agitent. Et cette volonté déterminée d'attaquer de manière claire notre appareil des guerres illustre bien la volonté dans laquelle ils sont, celle de continuer à maintenir un climat de violence et de terreur dans la partie est de notre pays. Dernière question, M. le ministre. Nous sommes à quelques jours du démarrage des opérations d'enrôlement des électeurs au centre et à l'est du pays. Il y a des tensions à Kichanga. Est-ce que vous avez un message à lancer à la population qui vous suit ? Les tensions que nous avons à Kichanga, c'est les tensions qui ont été provoquées par justement l'armée rwandaise qui continue d'appuyer les L23 en continuant à poser des actes terroristes. Ici, nous voulons interpeller à nouveau la communauté internationale qui suit de près les différents processus sur la nécessité de mettre fin à cette persistance de violence parce que nous sommes justement, comme vous l'avez dit à juste titre, à quelques jours du démarrage de l'opération d'enrôlement des électeurs. L'opération d'enrôlement des électeurs qui s'est faite durant une année électorale. Nous ne voulons pas que cela puisse être perturbé parce que le Rwanda, qui ne connaît pas des démocraties, a bien envie de perturber les dérôlements normaux de notre démocratie en empêchant à certains compatriotes de s'enrôler, et de prendre part au vote attendu en fin de l'année. Merci, M. le ministre, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Les préparatifs de l'arrivée du pape François, ici à Kinshasa, évoluent à pas de géants à différents niveaux. Ce mercredi, les députés nationaux ont voulu aussi s'enquérir de l'avancement des travaux d'aménagement du parking sur le site diocésien catholique qui se situe sur l'avenue Sendwe. Christine Lenzo Simokankolongo était dans la suite. Le pape François arrive à Kinshasa ce 31 janvier 2023. Toutes les dispositions sont prises par l'État congolais et l'Église catholique pour que le séjour de ces grands hommes de Dieu se passe dans de bonnes conditions. A côté de cela, il y a les parkings à aménager pour accueillir tous les véhicules qui se dirigeront vers les lieux choisis pour cette rencontre entre le Saint-Père et la communauté congolaise. C'est le site diocésien de l'Église catholique situé sur l'avenue Sendwe qui a été choisi et se trouve en plein travaux d'aménagement d'un parking. Le directeur général de l'OVD, Victor Tumba, le DGA Venakurume, le DPK, Alain Chimbalanga et le sous-directeur technique Julio Kisoso ont accompagné les députés nationaux catholiques Ave Maria sur Sendwe pour palper l'avancement des travaux d'aménagement de ces parkings destinés à accueillir les véhicules des différentes autorités devant prendre place à cet événement historique. Il y aura une grande inactivité au niveau des Ndolo et avec tout le flux de la population qui va arriver, ça ne pouvait pas contenir à ce qui concerne les parkings. C'est comme ça qu'ils ont envisagé de voir la possibilité de créer un parking ici. Et nous, OVD, sur instruction de notre ministre, nous avons tenu à profit pour pouvoir réaliser cette opération. La députée nationale Geneviève Inagossi donne son appréciation quant à ces travaux qui se réalisent. Ce n'est pas tous les jours que le pape visite un pays. Pour la RDC, c'est une source de bénédiction. Sa venue est placée sous le thème de tous se réconcilier en Jésus-Christ. Je sais que le pape nous amène la paix, la solidarité, la réconciliation. Mobilisons-nous donc pour lui réserver un accueil très chaleuré. L'OVD, c'est un service public qui est spécialisé à exécuter ce genre d'ouvrage. Nous, nous sommes référés au Premier ministre qui nous a envoyé auprès du ministre des infrastructures, qui a ce service spécialisé. Je pense qu'il n'y a pas mieux que l'OVD pour aménager cet espace en temps voulu. Les travaux de reprofilage et de remblayage qu'exécute l'OVD vont se terminer dans cinq jours. Je l'ai dit au sommaire, un collecteur rempli d'immondices est érigé à côté de l'hôpital et de la morgue de Kitambo sur l'avenue Ouyah. Les habitants de cette commune plaident pour la délocalisation de cette montagne d'immondices qui des fois débordent et se déversent sur la rue, avec pour conséquence les maladies hydriques. Ajoutez à cela les odeurs nauséabondes qui polluent l'environnement, surtout en cette période pluvieuse. Le tout sous l'œil impuissant des autorités compétentes. Et Nendaya nous fait le point. Des odeurs nauséabondes, c'est dans cet environnement crassé que vivent les habitants de la commune de Kitambo. La décharge publique mise à leur disposition pour les immondices constitue aujourd'hui un danger sanitaire. Située à côté de l'hôpital de Kitambo, cette décharge transitoire créée par l'hôtel des villes de Kinshasa, dont le cadre de l'assainissement de la capitale impacte négativement sur la santé de la population de cette commune, vu la mauvaise gestion de cette dernière. Créée initialement au nombre de 69 pour toute la capitale, aujourd'hui seules neuf sont fonctionnelles, parmi lesquelles celle de la commune de Kitambo qui connaît une surcharge. Approchée pour en savoir un peu plus sur cette affaire, l'autorité municipale décline la responsabilité en indiquant qu'il s'agit les cadres de figure du ressort de la ville de Kinshasa et non de la municipalité. Celle-ci entre dans le cadre de l'opération Kimbo-Peto initiée par le gouverneur. Les victimes de cette situation sont les habitants du quartier hôpital et les malades internés à l'hôpital de Kitambo qui à l'air tous se sont refusés de commenter les faits, étant donné qu'ils ont, selon eux, lévé leur voix plusieurs fois sans réponse. Une peur bleue affichée apparemment sans raison évidente pour ne pas dire des raisons qui nous échappent. Dans l'entretemps, les risques de propagation des maladies restent énormes. Et puis le vice-président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr José Moko, a échangé avec une délégation de la commission des sages du doyenné, d'Ipamu Mangay, sur la délocalisation momentanée du doyenné et de la coordination de la dite délégation. Jacques Cabrabois, Anastasine Doumbou. Le centre interdiocésain dans la commune de la Gombay, ici à Kinshasa, a servi de cadre dernièrement à une rencontre entre les vice-présidents de la SENCO, Mgr José Moko et Kanga, et une délégation de la commission des sages du doyenné d'Ipamu Mangay dans le territoire de Diofa, province de Kouillou. Délégation conduite par Zéphiré Mamokomou Kampoul, ancien président du conseil d'administration de l'RTNC. Antoine défend la délocalisation momentanée du doyenné et de la coordination d'Ipamu vers Mangay. Nous sommes venus voir l'évêque. Vous avez suivi la mesure qui a été prise, celle d'éloigner, d'envoyer momentanément à Mangay, le curé de la doyenné d'Ipamu et l'abbé, coordinateur du doyenné d'Ipamu. Cette décision-là a été prise parce qu'il y a des problèmes. Les gens ont écrit à l'évêque et ont fait des menaces. Et maintenant, nous avons demandé pardon à l'évêque. Comme père, il a accepté directement notre pardon. Zéphiré Mamokou a remercié l'évêque pour ses réalisations à Ipamu. C'est avant de formuler une demande à son éminence, celle de revenir sur sa décision. Mgr José Moukou n'a pas hésité d'accorder son pardon. Il a ensuite énuméré les problèmes qui gênent les bons fonctionnements du doyenné d'Ipamu et de la coordination. Et puis la RDC pays, solution pour le changement climatique, une délégation de l'ambassade de France a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, sur la transition écologique, le développement durable des potentiels environnementaux. Chimène Dondo, pour le reportage. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Efbazaï Bamassoudi, et le président du groupe Amitié France-RDC à l'Assemblée nationale française, ont planché sur le contour de l'amitié de la France à la République démocratique du Congo sur les questions du climat, de la biodiversité, de la transition écologique, du développement durable, de potentiels environnementaux qui regorgent la RDC et qui doivent bénéficier d'une attention particulière de la part de partenaires en vue de leur valorisation pour se servir écosystémiques rendus à l'humanité. Il n'y a pas de projet particulier, il y a juste aussi le lien, premier, parce que je suis président du groupe d'amitié France-RDC à l'Assemblée nationale française, donc c'est important en tant que parlementaire de venir à rencontrer mes homologues et aussi de l'exécutif congolais pour travailler sur ces questions-là. Vous savez, les questions climatiques, c'est une question qui est aujourd'hui universelle pour le monde entier, et la biodiversité et l'écosystème que nous offre le Congo à la planète doit être vue d'un regard très précis et c'est important de venir discuter avec nous. Carlos Montes-Bilongo, qui est également rapporteur sur la COP27, s'est dit satisfait de tout élément fourni par F. Bazaïba Massoudi sur les questions du climat et les attentes du pays en termes de compassion, en termes de compensation proportionnelle à ses potentialités. Des éléments qu'il intégrera dans son rapport de mi-février à déposer à l'Assemblée nationale française. Les routes de dessert agricole de la province de la Tchouapa sont en pleine réhabilitation sous fonds propres du gouvernement provincial, ce qui va permettre de faciliter l'évacuation des produits vivriers cultivés à Boende grâce aussi à l'appui financier de Félix Bossekota, au cadre de l'UDPS et l'un des notables de ce point du pays. Suivez. La province de la Tchouapa est une province à vocation agricole. La ville de Boende est le grenier de cette province. Ses agriculteurs et maraîchères éprouvent d'énormes difficultés pour évacuer leurs produits agricoles. C'est suite à la dégradation des routes de dessert agricole. Cette situation préoccupe au plus haut point Félix Bossekota, notable de cette province, qui a appuyé financièrement le gouvernement provincial pour la réhabilitation de ces routes de dessert agricole, des Boende et des villages environnants. Ses travaux sont en cours d'exécution. Pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, Félix Bossekota a effectué une visite d'inspection au chantier. Il s'est dit très satisfait de voir la route réhabilité qui va faciliter les transactions commerciales et l'évacuation des produits vivriers cultivés dans cette province. Pour faciliter la mobilité des agriculteurs, pour la plupart membres de l'UDPS, c'est au cadre de l'UDPS, Félix Bossekota a remis un lot de motos question de matérialiser les crédos Le Peuple d'abord. Je vous donne ces motos pour vos déplacements. Ils vont faciliter votre travail d'évacuation des produits agricoles vers le village voisin pour leurs ventes et aussi un outil de travail pour les activités de rédynamisation de l'UDPS-Bohembe. Notre parti. Et cette déclaration du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, tape du poing sur la table. Il a exprimé son ras-le-bol face à cette attaque du Rwanda sous couvert du 1-23. Il a dit, lors de son enrôlement dans la ville de Kananga, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a aussi invité les Kassaïens à s'enrôler massivement pour sanctionner les détourneurs des déniers publics. Robert Daichi Sensei. 14h55, heure de Kananga, ce mardi 24 janvier 2023. Le régulier de la compagnie CAA se pose sur les tarmacs de l'aéroport de Kananga. À son bord, un passager spécial, le messager du président de la République, Félix Antoine Sikédi-Tilombo, et premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou. Au pied de l'avion, le gouverneur du casseur central, John Kabashikai. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale foule les sols Kanangais à une date historique qui marque la quatrième année de l'accession de Félix Sikédi-Tilombo à la magistrature suprême. Un message fort, car Kananga avait voté à presque 100% Félix Antoine Sikédi-Tilombo, appelé chèrement Fatih Beton. Le casseur central, sur la base même du pouvoir du président Félix Antoine Sikédi-Tilombo. André Mbata Betoukoumessou est dans son fief naturel. Un terrain conquis. C'est un premier vice-président de l'Assemblée nationale totalement satisfait. Une satisfaction qui s'est justifiée par l'accueil le réservé par la population du casseur central. Ce mardi 24 janvier dans sa ville natale. Nous venons lancer la campagne de sensibilisation à partir du centre du pays, à partir du Canada, pour que la nation toute entière puisse s'enrôler pour les élections et lorsque cette nation ira aux élections, qu'elle puisse voter. Je fais non Félix Antoine Sikédi-Tilombo pour le deuxième mandat en lui accordant également une majorité confortable pour appliquer sa vision et vous connaissez sa vision, c'est le peuple d'abord. 24 janvier, une date historique, date de l'alternance pacifique en RDC. Au sorti de l'aéroport, le premier vice-président de l'Assemblée nationale n'en revient pas. Il est vite pris en charge par la population. Drapeau des partis politiques, membres des unions sacrées de la nation, flottent, signe d'un soutien indéfectible au père de la nation, Félix Antoine Sikédi-Tilombo. Par ici, la population est prête à accorder un deuxième mandat à leur dînifis. Les 61 ans de l'indépendance n'ont enregistré que des crises basées sur une observation empirique. que le professeur Gabriel Achille Liwaoua-Molili l'a démontré dans les deux livres baptisés aujourd'hui par le président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo. Joël Kaimbe pour le reportage. C'est un geste d'engagement et d'encouragement du monde scientifique en reconnaissance aux œuvres de l'esprit présentées dans un livre. D'où la présence du président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, qui a procédé au baptême de deux livres dont l'introduction aux droits de l'homme et liberté fondamentale, mais aussi celui sur les conditions d'instauration d'un état de droit pour l'émergence de la RDC. Nous devons remercier le professeur Iwawa pour avoir justement rappelé qu'en fait, un doigt, ça s'arrache et que c'est une lutte. Ce n'est pas que vous êtes assis et on veut s'occuper de vous. Un doigt, il faut savoir le guérir. Dans notre ouvrage où il a parlé de l'émergence d'un état démocratique dans notre pays, il a démontré que la seule volonté des humains ne suffit pas. Le professeur Gabriel Achille Luwawa, Molili Kingi, auteur de ces deux ouvrages, s'est dit heureux de contribuer à la consolidation de l'état de droit. Mon grand souci était de servir du gouvernement ces deux œuvres comme étant le miroir. Miroir pour le gouvernement pourquoi ? Parce que ça va servir de la boussole et pour le gouverner et pour le gouvernement. Et surtout les opérateurs politiques afin de les amener à conduire à bon port le destin de notre pays. Pour inciter le monde du savoir à dévorer son contenu, l'élite présente à cette cérémonie s'est procuré ces deux ouvrages édités par les centres interdisciplinaires des recherches de l'université pédagogique nationale. Et puis, la province du Lua-Laba s'est dotée de la première école des mines et de l'industrie. C'est le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moindo Nzangui qui a procédé à son ouverture. Les détails dans ce reportage. Sommes-nous fiers du produit qui nous vient de nos universités ? Est-ce que les étudiants, les économistes, les juristes, les politologues, les ingénieurs qui viennent de nos universités commencent-ils à apprécier par la société ? Pourquoi ? C'est comme si nous ne fions moqué des chômeurs alors que nous vivons dans un pays qui a pris ces opportunités. Est-ce que nous ne pouvons pas nous interroger nous-mêmes et nous dire est-ce que la formation que nous donnons à ces enfants convient pour que ces enfants participent au développement de notre pays ? C'est un questionnement du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moindo Nzangui auquel les professeurs d'université et partenaires présents aux états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire devaient répondre. Dans la réponse, le système, licence, master, doctorat s'est présenté comme un élément moteur. A l'inauguration de l'école de mine et industrie à Colosie, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a mis en exergue l'importance de satisfaire les besoins du marché de l'emploi. Ainsi, avec les engagements pris, le LMD est en place, les étudiants ne sont plus obligés de faire 5 ans à l'université pour avoir un diplôme. Il y a lieu d'avoir des diplômes correspondants à chaque niveau et fournir ce service à celui qui en a besoin moins il y a une rémunération. C'est l'essence de toute son adresse à la communauté universitaire du Loa-Laba à cette occasion. Le ministre intérimaire des Transports, Voix de communication et des enclavements a eu des échanges à tour de rôle avec les membres de l'autorité de l'aviation civile et le sénateur Denis Kambay. Au menu, l'organisation congolaise sur les opportunités du secteur et la rédynamisation du trafic aérien dans le Grand Kassai. Emmanuel la commissaire. Après leur installation, les membres du conseil d'administration de l'autorité de l'aviation civile AAC ont eu des échanges fructueux avec le ministre AI de Transport, Voix de communication et des enclavements Marc-Ekilali Kambo. En toile de fond, l'organisation de la journée de l'aviation congolaise sur les opportunités du secteur. Pour sa part, le ministre intérimaire des Transports, Voix de communication et des enclavements a émis le vœu d'organiser les états généraux du secteur de transport en RDC. Objectif, mettre fin à l'épineuse problématique de la mobilité au pays. Un projet qu'il attend soumettre prochainement au conseil des ministres pour approbation. Le conseil d'administration de l'AAC a décidé d'organiser les journées aéronautiques, c'est-à-dire les journées de l'aviation congolaise pour se pencher sur les opportunités du secteur, les difficultés que le secteur rencontre et puis projeter le secteur dans l'avenir, c'est-à-dire les perspectives d'avenir. Dans la même optique, maître Marc et qu'il a s'est entretenu avec le sénateur Denis Kambahi, coordonnateur des sénateurs de l'Union Sacrée de la Nation de l'espace Grand Kassai accompagné du DGAI de Congo Airways. Question de rédynamiser le trafic aérien dans le Grand Kassai enclavé. Commerce intracontinental, le Nigeria a préconisé des partenariats entre les chargeurs africains. Les travaux de la 9e journée des chargeurs africains s'est clôturé à l'égos au Nigeria. C'est la République démocratique du Congo qui a présidé l'UCCA sous la direction du directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal et président en exercice de cette structure. Reportage Willy Atounakov. Après l'égos au Nigeria où il a présidé au nom de la République démocratique du Congo qui assure la présidence tournante de l'Union des conseils des chargeurs africains UCCA les travaux des 9e journée du chargeur africain William Kazumba Mayombo directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal a procédé ce mercredi 25 janvier 2023 à Kinshasa à l'ouverture des travaux d'évaluation devant aboutir à la signature des contrats des mandats spéciaux entre cet établissement public et ses mandataires dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. à chaque semestre de l'année il est prévu une séance de travail d'évaluation pour pouvoir évaluer ensemble l'évolution de notre partenariat et le respect des clauses que contiennent ces contrats. C'est cet accroissement qui va nous permettre d'aller dans les investissements des infrastructures de facilitation et d'assistance aux chargeurs. C'est cet accroissement cette croissance qui va nous amener aussi à la mobilisation de ressources dont l'État congolais a besoin pour pouvoir matérialiser la vision du chef de l'État qui veut que cette république soit gérée autrement qui veut que les bases de refondation de cette république soient jetées aujourd'hui pour la grandeur de notre partenariat pour sa dégé sa reconstruction et son développement. Outre les mandataires plusieurs personnalités ont pris part à l'ouverture de ces travaux d'évaluation qui vont s'éclôturer ce jeudi 26 janvier 2023 parmi lesquels le directeur général adjoint Emmanuel Samba Mayélé les directeurs centraux le représentant de l'OGFREM à Anvers d'Ares Alam et ailleurs le représentant de la délégation syndicale nationale ainsi que d'autres évitées des marques. Une délégation constituée des officiels et des membres de l'office de route ont remis en service le pont Kaungéji dans la province du Loulaba. Regardez. La gradation du pont Louloua jetée sur la nationale numéro 39 dans les territoires de Dilolo tronçons compris entre les villages d'Ivouma et Sambembe à environ 364 km de la ville de Koulouzi préoccupe au plus haut point le ministre provincial des infrastructures et travaux publics Célestin Machataka-Embé. C'est ainsi qu'il y a acheminé une équipe mixte composée du service technique du ministère de l'office de route du conseiller technique en charge de planification études et charrois automobiles et celui chargé de suivi de son cabinet sur instruction de l'autorité provinciale Fifi Masouka Saeni. Il se dégage que la vétusté des matériaux du dipont ne permet pas le trafic. Voilà pourquoi les techniciens ont multiplié les travaux d'urgence avant de le rendre de nouveau accessible. Je viens de totaliser deux semaines ici. J'ai ainsi connu des bons et des mauvais moments. Je suis content de l'implication de Maman Fifi Masouka. Étienne Moukoji, conseiller du ministre provincial des infrastructures, les représentants ici, a confirmé l'achèvement des travaux. Tous les camions qui étaient sur place, il y avait plus de 20 camions chargés de l'eau. Ces camions sont déjà partis et il y avait quelques camions vides qui sont aussi partis. Pour solidifier davantage cet ouvrage, d'autres travaux d'amélioration ont été observés avant la mise en oeuvre du projet de construction des ponts modernes en béton armé sur toute l'étendue du Loilaba, signalant que ce pont date de l'époque coloniale. Rien ne doit être fait à moitié, selon la vision du chef de l'État. Comment contrôler les importations entre la ville de Zongo dans la province du sud de Oubangui et la Centrafrique pour reprendre à cette préoccupation ? Un laboratoire moderne et un bâtiment administratif est en construction et pour s'enquérir des travaux, le directeur général de l'office congolais de contrôle a effectué une descente sur les lieux. Jacques Meiji était dans sa suite. Soucieux de la protection de la santé de la population congolaise en général est celle du nord et sud Oubangui en particulier. Le directeur général de l'office congolais de contrôle, Docteur Etienne Chimanga Mutombo a effectué une mission à double objectif dans les deux provinces. D'abord, faire un état des lieux des agences de Badolité et de Zongo et ensuite, inspecter les travaux des constructions des laboratoires modernes de Zongo et du bâtiment administratif. À Gemena, chef lieu de la province du sud Oubangui, Docteur Etienne Chimanga Mutombo a eu des échanges fructueux avec le gouverneur sur la bonne marche de l'OCC et l'appui du gouvernement provincial. Sur place, il a également présidé la réunion avec le personnel de l'OCC sur la conscience professionnelle. De là, Docteur Etienne Chimanga Mutombo s'est rendu à Zongo. Notamment, le DG de l'OCC a participé à une importante rencontre avec le maire de la ville et un panel de notables sur l'importance du laboratoire dans la ville puis il aura un entretien avec le staff dirigeant et la délégation syndicale sur le rendement du personnel de l'OCC. S'en suivra la visite d'inspection du site où seront érigés le bâtiment administratif et le laboratoire moderne, projet hyper important au regard de la position géographique de Zongo qui partage sa frontière avec la ville de Bangui, capitale de la République centrafricaine. Docteur Etienne Chimangamutombo DG de l'OCC ne ménage aucun effort pour rendre plus dynamique l'OCC mission lui confiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, c'en est fini avec ce journal. José Baytombo revient sur ce plateau à 23h pour une autre édition d'information. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir et sur la même chaîne restez branchés sur nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada